Bonjour et bienvenue dans ce tuto consacré aux nouveautés du module import paramétrable. Nous verrons donc les nouvelles fonctionnalités du module, la nouvelle ergonomie, pour finir par les nouvelles options du module. Lançons l'application dans la partie import autres logiciels. Vous pouvez voir que le visuel a complètement évolué néanmoins les automatismes que vous avez pu développer sont conservés en revanche le module va beaucoup plus loin maintenant le module est désormais plus rapide avec des optimisations sur les temps d'import et la possibilité de faire des imports en tâche de fond. Ce qu'il faut noter c'est que les imports v12 v13 sont complètement compatibles. Ce que nous remarquons c'est l'association des interfaces au dossier. En effet nous ne retrouvons que les interfaces utilisées par le dossier. Cependant si je clique sur le petit plus au niveau d'ajouter une interface, je retrouve la liste complète de mes interfaces dans laquelle je peux retrouver les imports dont j'ai besoin. Ici les préférences sont associées à chaque interface. Dans voir le détail je peux aller à ce niveau là dans préférences. Je veux mettre en avant les quelques nouvelles préférences. Mise à jour du libilé du compte s'il existe déjà par exemple, un mémo associé à l'interface que nous retrouvons ici, mais aussi la possibilité de modifier au dossier le nom de l'import. Je n'ai plus qu'à faire enregistrer une fois mes modifications apportées. Continuons les manipulations. Nous arrivons à l'intégration. Pour ce faire j'ai juste à cliquer sur un nouvel import, aller chercher mon fichier excel que je copie pour le coller au niveau d'IsaCompta dans le module. Nous voyons ici une des grandes nouveautés du module. En effet il est possible de changer le typage des colonnes à l'exécution. Plus besoin de modifier les fichiers excel avant exécution. Je vois dans les listes toutes les colonnes disponibles à l'intégration. Je clique maintenant sur suivant. nous avons toujours la possibilité de faire des correspondances en cliquant sur le bouton correspondances ici. La nouveauté au delà du visuel est de pouvoir faire par exemple des copier-coller. Si je clique sur compte auxiliaire par exemple, je pourrais cliquer sur le petit bouton coller pour importer des correspondances depuis Excel. Il est aussi possible d'importer des correspondances depuis une autre interface grâce au bouton importer. Revenons à la fenêtre de caractéristiques de l'import. en cliquant sur continuer le traitement puis dans le menu accueil et je rentre dans l'import que je viens d'utiliser. nous découvrons ici l'historisation des imports. Ce qui me permet grâce au choix sur la droite de revenir aux différentes étapes sans avoir à refaire l'importation. Par exemple retournons à l'étape de validation des données. nous avons des filtres sur les différents types d'erreurs mais aussi une vue focalisée soit sur les écritures ou sur les anomalies avec des liens dynamiques pour plus facilement retrouver les anomalies liées aux mouvements. Pour faciliter les traitements il est possible de faire un export Excel grâce à ce bouton. Le module import paramétrable voit les traitements optimisés comme par exemple la sauvegarde des différentes étapes, la suppression des écritures intégrées directement dans l'import en question. Pour les gros fichiers le module se voit doté de la possibilité de passer par un traitement en tâche de fond qui permet d'intégrer les gros fichiers en arrière-plan et donc de pouvoir continuer à travailler sur le logiciel. Pour finir cette présentation il faut aussi souligner l'apparition de deux nouveaux imports standard majeurs. En effet il y a eu la création d'un import FEC standard avec la modification des colonnes à l'exécution ce qui me permet d'importer n'importe quel FEC. Il y a aussi l'apparition de colonnes stratégiques comme la date de validation, mais aussi une deuxième interface qui est la création d'un import standard tableur avec aussi la modification des colonnes à l'exécution et une mise à disposition des colonnes principales. Le but pour celui-ci est de gérer un maximum de cas de fichiers excel différents. Je vous rappelle que les documentations seront disponibles sur votre espace client. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau tuto. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501